C'est l'information, Raoul Steve Boukou, bonjour. Bonjour Uli Soglo. Voilà, on s'intéresse ce matin à l'après-bombardement d'un village en Nigeria. Leur réponse a beaucoup de questions. Oui, après le carnage du dimanche 3 décembre, dans un village de l'état de Kaduna, les autorités promettent de répondre aux questions pourquoi un drone de l'armée a-t-il tiré sur les habitants rassemblés pour une fête religieuse qui sont les responsables de cette bavue qui a coûté la vie à au moins 85 personnes et fait des dizaines de blessés dans le village de Tudoumbiri. Les autorités nigérianes, militaires et civiles, assurent que les enquêtes iront jusqu'au bout car dans le pays, la colère est grande. Ce mercredi, à Abuja, des manifestants marchent au marché dans la capitale fédérale ainsi qu'à Zaria, dans l'état de Kaduna, où a lieu la frappe et sur le banc de rôle, le nom du ministre de la Défense, Mohamed Badarou Aboubakar et ce slogan, nous avons besoin d'un ministre de la Défense sérieux, pas d'un touriste. Fait de citation, les manifestants veulent des réponses et des sanctions après cette nouvelle frappe aérienne et contre des civils qui célébraient une fête musulmane causant par erreur, selon les autorités, la mort d'au moins 85 civils. La plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Dommage alors, l'armée reconnaît au moins avoir commis une erreur. Oui, l'armée nigériane a reconnu être à l'origine des tirs du dimanche sur la localité de Tidounbiri et qui se trouve à 200 kilomètres environ au nord-ouest d'Abouja. Mardi, le chef d'état-major de l'armée nigériane, le lieutenant général Etaoride Abiudou Lagbadja, est allé sur place. Le drone a observé des mouvements de personnes soupçonnées d'être des bandits. Il a donc été décidé de mener une frappe aérienne. « Malheureusement, c'était des civils innocents. Il était essentiel pour moi de venir sur place pour déterminer le type d'enquête que nous devons mener en interne pour comprendre la répétition de ce type d'incident, rapporte-t-il à la presse. » Mardi, toujours, le président nigérien Bola Ahmed Tinoubou a ordonné l'ouverture d'une enquête. La société civile demande que les investigations aboutissent et que l'armée rende des comptes. L'ONU, de son côté, réclame une enquête. Exactement, René Soublot, de leur côté, les Nations unies ont demandé ce mercredi une enquête approfondie et impartiale sur cette attaque de drones au Nigeria qui a fait beaucoup de morts. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a noté que les autorités ont qualifié d'accidentelles les décès de civils, mais a dans le même temps demandé de prendre à l'avenir toutes les mesures possibles pour garantir la protection des civils et des infrastructures civiles. Les autorités nigériennes doivent revoir les règles d'engagement et les procédures opérationnelles pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus a ajouté le porte-parole de l'agence onusienne Seif Magango dans un communiqué. Le haut commissariat a demandé instamment à Abuja de demander des comptes aux responsables tout en donnant des réparations aux victimes et à leurs familles. L'usage de drones René Soglo contre les groupes armés au Nigeria, faut-il le rappeler qu'il s'agisse de djihadistes ou de criminels au Nigeria. Sa compagne toujours, depuis plusieurs années, de bavures meurtrières, près de 400 civils sont morts depuis 2017 dans des erreurs comme celle de dimanche à Tudoumbiri. Pour lutter contre l'insécurité, il ne faut pas devenir l'insécurité. C'est difficile à avaler. Si on parle de réparation, c'est très compliqué. Ici, dans le cas d'espèce, l'armée... Dans un contexte où l'armée travaille pour se rapprocher des populations, ça va être compliqué pour le Nigeria. On veut lutter contre des terroristes, mais finalement... On se trompe de cible. Ils se sont trompés de cible. Il ne faut pas avoir la main facile. Il faut bien regarder en entier. Merci à vous, Raoul Steele, Gounonkong. Mesdames et messieurs, on a fait place au report...